Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment embarquer un site web dans la chaîne éditoriale Opal. De quoi s'agit-il ? En fait, un site web embarqué est un site web à part entière qui sera rendu consultable en local, non connecté à Internet, à l'intérieur de votre module de formation. Le site web embarqué permettra à l'apprenant de consulter des informations présentes sur un site, sans pour autant sortir de son environnement d'apprentissage. Pour cela, nous allons d'abord récupérer un site web depuis un navigateur. Ensuite, nous allons intégrer ce site web dans un module Opal. Donc, première chose à faire, c'est récupérer le site web. Donc là, je suis sur Mozilla Firefox et sur une page de Wikipédia. Je vous rappelle que le fait d'aspirer un site web ne vous exempte pas de demander les autorisations et de vérifier les droits de ce site ou de cette page. Dans le cas présent, je vais donc faire un clic droit, Enregistrer sous. Une fenêtre va donc s'ouvrir, Et je vais l'intégrer dans un dossier qui s'appelle site web. Le nom du fichier est généralement celui de la page. Or, ce qui est important dans un module Opal, c'est d'avoir une page index.html pour lancer le site. Donc, je renomme mon site web en index.html. Je fais Enregistrer. À ce moment-là, mon navigateur va enregistrer le site web. Je vais pouvoir vérifier que ce site est bien enregistré. Donc, j'ai bien un fichier index.html qui va lancer le site web qui est hors ligne. J'ai aussi un dossier index fichier qui comporte en fait tout ce qui se trouve, toutes les images qui se trouvent sur cette page web. A partir de maintenant, je vais passer à la deuxième étape, c'est-à-dire intégrer le site dans mon module Opal. Au préalable, j'ai créé un grain système solaire. En information, j'ai mis site internet Wikipédia, le système solaire. Et donc, je vais rajouter une ressource. Lorsque je passe la souris. Donc, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir créer maintenant deux items. Le premier item va être le dossier qui va contenir le site web. Et le deuxième item va être celui qui va afficher le site web. Donc, dans ressources, vidéo, son, interaction, dossier du site web et site web. Donc, la première chose que je fais, je crée le dossier du site web. Je nomme système solaire. Vous remarquerez que je ne mets aucun caractère accentué et aucun espace lorsque je nomme un fichier dans Opal. Je fais créer. J'ai un message d'erreur qui s'affiche, puisqu'en fait, il va falloir maintenant que je renseigne le contenu du site en le glissant sur l'item MediaSystem. Vous voyez que maintenant, j'ai le site qui est embarqué dans cet item dossier du site web. Je crée maintenant l'item d'affichage. Donc, je vais dans ressources, toujours. Vidéo, son, interaction. Site web. Et je vais l'appeler pareil, système solaire. Dans cette fenêtre, il va falloir que je renseigne le titre. Donc, ce titre va s'afficher dans mon grain. Ensuite, je vais glisser, déposer le dossier solaire. J'ai donc le site qui s'affiche. Je vais pouvoir jouer ici sur la hauteur de cette fenêtre et la largeur de cette fenêtre. Pour l'instant, je la laisse comme ça. Je fais enregistrer. Je vais pouvoir aussi renseigner ici les métadonnées, c'est-à-dire la licence de la page Wikipédia, ainsi que la référence de cette page. Donc, je vais pouvoir, par exemple, écrire extrait de Wikipédia.org. Je fais enregistrer. Je retourne maintenant. Ma ressource est prête. Il me suffit maintenant d'aller sur le grain. Et vous voyez que, ici, je peux avoir un site web embarqué. Donc, il me suffit de mettre le site web qui est embarqué. Je fais enregistrer. Je fais un perçu. Et vous voyez que mon site web se retrouve intégré dans la page. J'espère que cette vidéo vous servira. Et à bientôt.